Et boum les gars, bienvenue à la saison numéro 4 du Shaker Show, le premier podcast pas toujours court, pas toujours efficace, qui vous parle de l'actualité du CrossFit et de l'entraînement fonctionnel en général. Gauthier et moi-même, on est hyper heureux de vous retrouver. Gauthier, comment tu vas ? Ça va très bien, c'est vrai qu'on est très heureux. J'essaie de parler plus fort et distinctement maintenant, ça y est. Écoute, on m'a fait ce retour, on m'a dit franchement, il faut que tu dises à Gauthier, j'écoute dans ma voiture, on n'entend pas quand il parle, tu vois, c'est Marjo qui m'a fait ce retour. Donc voilà, il faut qu'on entende ta voix parce que soit tu ne parles pas assez fort, soit Marjo est sourde de l'oreille droite. Mais en tout cas, il y a un truc qui se passe. Les gars, cet épisode est encore et toujours sponsorisé par Phytet, la première boisson qui rend Phyt, parfum Citrus Medley et bientôt parfum Mango, je ne sais pas quoi, puisqu'ils ont sorti une boisson énergisante pour s'énergiser. Donc à partir de l'épisode prochain, Gauthier boira la version énergétique et moi, je boirai la version dure éthique de Phytet. C'est vrai, on a pu les goûter aux games, ça marche bien, ça ne nous a pas rendu fort, mais en tout cas, ça nous a donné de l'énergie pour toute la journée. Mais n'achetez pas trop de la nouvelle boisson de chez Phytet, sinon ils vont sortir tous les parfums. Et sachez quand même que dans les parfums, il y a un truc qui s'appelle hibiscus. Donc voilà, je ne suis pas trop pressé de voir un parfum hibiscus dans les vitrines de ma box. Donc tranquille sur la Mango, histoire qu'on ait le temps de profiter. C'est quoi le sujet d'aujourd'hui, mon très cher Gauthier ? C'est la rentrée des classes, ça y est, on est reparti, nous revoilà dans les box, les adhérents sont revenus, on s'entraîne un petit peu et ça se passe plutôt pas mal. Donc du coup, on va parler un peu de quelque chose qui est vraiment super important, le programme. Qu'est-ce qu'on fait dans les salles ? Parce que c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Le programme et qu'est-ce qu'on va donner dans nos séances ? Quels sont les cours qu'on va pouvoir donner ? Comment on va pouvoir s'inspirer de ce qui s'est passé cet été ? Si vous n'avez pas vu, ça s'appelle les CrossFit Games, vous avez 13 heures d'Elie Margerin en vidéo sur YouTube à rattraper par jour et de Myriam aussi. C'est ça un peu le sujet du podcast. Ce qu'on veut essayer de faire aujourd'hui dans la conversation qu'on va voir, c'est de comprendre quels ont été les grands messages qui ont été envoyés par Adrian Bozman, le responsable de la programmation des CrossFit Games, dans le répertoire gestuel des mouvements qui ont été proposés cette année, dans les exercices, et d'essayer de comprendre comment est-ce que dans ma salle affiliée, si c'est moi qui programme, ou moi dans mon entraînement si je m'entraîne, comment est-ce que je peux utiliser ces messages pour essayer d'avoir quand même un entraînement qui va être au plus proche du fond de la méthodologie CrossFit. Et je crois que le premier sujet qu'on peut aborder, Gauthier, c'est d'essayer de comprendre ou de faire le point sur l'intégralité des nouveaux mouvements qui ont été présentés cette année au CrossFit Games. Effectivement, cette année, sur les différentes journées des CrossFit Games, on a quand même vu des éléments, on a toujours l'habitude qu'il y ait des nouveaux éléments au CrossFit Games, on tape avec des marteaux pour faire avancer des plots, on fait plein de trucs, et là cette année, je pense que l'accent a quand même été mis sur des nouveaux mouvements, et surtout en gymnastique, on s'en est rendu compte la première journée avec le travail déjà de pegboard legless, c'est un truc qu'on n'a pas trop l'habitude de voir, mais c'est encore quelque chose qui est plutôt commun maintenant au CrossFit Games, mais c'est surtout le nouveau travail de cordes à sauter, on peut commencer par parler de ça déjà. Alors vous verrez que, vous voyez, pour Gauthier, la corde à sauter devient un mouvement de gym. C'est encore nouveau pour moi le CrossFit, je le découvre. Je pense que tu as raison, je pense qu'on peut commencer déjà par la gymnastique, et essayer de faire le point sur les nouveaux mouvements de gym qui sont arrivés au Games. Donc effectivement, on a eu le pegboard dans sa version sans les jambes, on s'est retrouvé également à avoir le travail de progression sur des barres parallèles de gymnastique, avant d'enchaîner avec des dips sur barres parallèles. On a eu également tout le travail de handstand push-up face au mur, et enfin, on a eu le travail de reverse press to handstand. Voilà un petit peu les éléments qu'on peut prendre en compte pour cette nouvelle saison. Je propose qu'on détaille un petit peu. Tu l'as déjà dit, mais voilà, le travail de legless, entre guillemets, sur le pegboard, je ne pense pas que c'est quelque chose qui a dû prendre beaucoup d'athlètes par surprise. Je pense que le message principal, c'est quoi ? C'est de dire qu'il faut continuer à travailler le renforcement et la force du haut du corps. Rien de très surprenant, qu'est-ce que tu en penses ? Oui, ça ne va pas vraiment être un gros séparateur quand on a regardé l'événement, ce travail de pegboard. En tout cas, on se rend bien compte que c'est quelque chose qu'il faut quand même inclure dans la force du haut du corps, une force stricte. Si ce n'est pas de pegboard dans votre salle, ça peut être du travail de chin-up, ce genre de choses. Et si vous arrivez à être assez inventif pour créer un travail de force du haut du corps en unilatéral, ça peut être intéressant. Et aussi un travail de la midline, évidemment, on travaille sur du L-seat, ce genre de choses. On ne fait jamais assez de L-seat. Et si vous relisez une des premières phrases dans le level 1, on devrait être capable de tenir peut-être 3 minutes, c'est ça, de L-seat, normalement ? Oui, Greg Glassman disait qu'un gymnase de base devrait être capable de tenir 3 minutes en L-seat, donc c'est une bonne base. Et puis une nouvelle fois, rappelez-vous, il y avait eu quelques années de ça, à un moment donné, où Greg Glassman avait repris en main à 100% la programmation de CroixSuite.com. Alors, ça n'avait pas plu à tout le monde, mais ce qu'il y avait de sûr et certain, c'est que les fondamentaux de gym, et notamment tout ce qu'on appelle la force relative, donc la capacité exprimée de la force seulement en déplaçant son poids de corps, étaient très importantes. Donc vraiment, dans une bonne programmation ou dans la vôtre, le message qui est envoyé au travers de cet exercice, c'est de continuer à travailler la force du haut du corps, en l'occurrence au travers d'un mouvement de tirage. Je rappelle qu'au game cette année, si on avait pu faire le dernier wad qui s'appelait Alpaca correctement, si la pluie n'avait pas joué les troubles faites, on aurait eu aussi un travail de montée de cordes avec un départ en L depuis les tapis. Donc vraiment, c'est un truc qui est important et qui est à prendre en considération. Le deuxième mouvement dont on va pouvoir parler, avant de parler des dips et des barres parallèles, c'est aussi ce qu'on appelle du coup le strict ensign push-up avec déficit face au mur. Ça, celui-ci, c'est un mouvement auquel peu de gens s'attendaient, et pourtant, je pense que si on retrace les différents mouvements qui ont déjà été exécutés au CrossFit Games ou sur CrossFit.com, c'est finalement une suite logique. Oui, on a déjà vu beaucoup de travail dans le travail d'inversion, on a toujours eu un travail de keeping, un travail de strict, un travail de wall-walk, malheureusement, qui sont arrivés dans le CrossFit, des travails de hold, des travails de presse. Et effectivement, c'était une suite logique de se retrouver face au mur. On se rappelle quand même dans certaines vidéos qu'on peut retrouver sur des CrossFit gymnastiques un peu plus anciens, avec Karl Paoli, où à ce moment-là, on voyait quand même du travail de presse face au mur, avec Einstein Pusha face au mur en tout cas. Oui, c'est sûr. En fait, en vérité, si vous connaissez ou si vous aimez vraiment creuser un petit peu sur les fondations de la gymnastique, que vous allez vous rendre compte au travers du travail de Karl Paoli, peut-être même au travers du travail de Dave Durant, que finalement, elle est capable de faire un Einstein Pusha face au mur. Ce n'est pas une évolution du Einstein Pusha, c'est une régression du Einstein Pusha. Donc, c'est intéressant, en fait, de proposer cet exercice au CrossFit Games. Le message qui est envoyé, c'est, attention, est-ce que vous n'êtes pas tellement spécialisé dans un domaine que vous oubliez de construire des fondations solides ? Et donc, c'est un petit peu le message qu'on devrait récupérer, nous aussi. Le Einstein Pusha avec déficit, en keeping, etc. Surtout si mon but, c'est de m'amuser en faisant des throwdowns le week-end, bien sûr que c'est un mouvement que je dois maîtriser. Mais si ce qui m'intéresse, c'est la constitution d'une base de conditions physiques solides et qui va me donner la capacité de m'adapter à tout un tas de tâches, notamment ce qui va se produire en dehors des throwdowns, en dehors de la boxe, et bien du coup, je dois travailler sur les fondamentaux. Et être capable de pousser face au mur, c'en est un. Franchement, les gars, même si vous venez de la muscu, je vous le dis tout de suite, je l'ai posté à mon donné pour rigoler, mais le Street Einstein Push-Up Facing the Wall, ça peut remplacer vos séances de bench pendant quelques mois. Vraiment, c'est un très bon exercice. Et ça devrait être aussi inclus, peut-être une fois dans le mois, dans la programmation de la boxe. C'est intéressant ce que tu disais quand tu parlais d'une régression du Einstein Push-Up. C'est vrai que je ne fais pas des Einstein Push-Up tous les matins, ce n'est pas mon mouvement favori, mais quand je me suis un peu essayé à cet exercice-là, en fait, vu que votre poids de corps, quand vous pouvez commencer, est un peu plus décalé du mur, on a quand même un peu plus de facilité à pousser, puisque ça pourrait être limite, si vous cherchez à enseigner ce mouvement-là et à travailler là-dessus, se dire que ça pourrait être une évolution entre un pike press peut-être et un Street Einstein Push-Up, et ça pourrait donner le goût à certains athlètes qui sont en pike, qui commencent à maîtriser l'affaire, de venir se mettre face au mur, créer une plus grosse inversion, créer un plus gros momentum sur les épaules, et ça peut être un bon passage entre les deux. Nice. On progresse du coup sur la gym et on pourrait parler des dips et plus particulièrement des barres parallèles. Je pense que ce qui avait d'intéressant dans cet exercice, faire des dips sur des barres parallèles, ce n'est pas une difficulté extrême, notamment si on sait les faire sur les anneaux. Se déplacer sur les barres parallèles, ce n'est pas non plus nécessairement d'une difficulté extrême. Par contre, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que dans cet exercice, et en l'occurrence, je ne parle même pas du pegboard avec lequel c'était mélangé, mais c'est que, par exemple, se déplacer sur les barres parallèles, puis enchaîner avec un travail de ring dips, c'est faire un travail d'iso mélangé avec un travail ensuite concentrique. Et ça aussi, c'est intéressant, c'est le message là-dedans, au-delà de l'exercice de se déplacer, c'est aussi de se rappeler que lorsque vous programmez, bien sûr, des fois, vous programmez pour rechercher la haute intensité, mais aussi, parfois, vous devez programmer pour faire un gros travail de résistance, et c'était, en l'occurrence, dans cet exercice-là, le truc qui ressentait le plus. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, moi, dans mon entraînement, je dois faire du lourd, je dois faire du long, je dois faire de l'intervalle avec des mouvements qui sont complémentaires pour la haute intensité, mais il faut aussi que j'introduise un travail de résistance, qui est, en l'occurrence, quelque part, ce genre de travail sur les régimes de contraction, on dirait presque de la muscu un peu traditionnelle, mais ça a son intérêt pour nous. Oui, carrément, et si on reparle un peu, du coup, de tout ça dans le cadre de ce workout, si vous voulez mettre vos athlètes en pratique, ou essayer de venir mettre en pratique ce genre de mode, déjà, votre inventivité, c'est votre première arme pour ce genre de choses. Si on essaie de faire, je ne sais pas, deux lignes de boxe, par exemple, et faire pratiquer des athlètes au milieu, sur l'isométrie, et leur faire faire les dips au fond, ça peut être un super moyen de pratiquer. Nous, ce qu'on avait essayé de faire pour essayer de reproduire la même chose, c'est peut-être faire un peu de hold en position haute aux anneaux, et de leur faire travailler le ring dips derrière. Donc, en tout cas, c'est quelque chose qui est relativement facile à mettre en place, même si vous n'avez pas de barres parallèles dans votre boxe. Yes. Des barres parallèles ? Des barres parallèles ? Tu ne me laisses rien passer aujourd'hui, c'est dur. Des barres parallèles. Des barres parallèles. La rentrée est dure pour tout le monde. Et si on veut parler un peu de la marche sur les mains ? Cotine, prends ton barres parallèles. C'est dur, c'est dur. Si on parle un peu de la marche sur les mains, du coup, on a parlé un peu du hold. Sur la marche sur les mains, on a vu quand même quelques évolutions dans ce workout avec les pegboard ascent, et on avait justement vu le travail de pirouette, le travail de valse, entre guillemets. Exactement, en anglais, ils appellent ça le straddle. Ça aussi, je pense que là, en l'occurrence, les athlètes des games, certains qui sont pris un peu les pieds dans le tapis là-dedans, je pense que c'est plus dû à la fatigue accumulée qu'autre chose. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'effectivement, dans le travail qu'on va faire en gym, on ne veut pas rester conditionné au fait de marcher tout droit. La rampe, c'est un bon exemple, mais la rampe, c'est encore un travail de franchissement d'obstacles dans une seule et même direction. Le fait de faire la pirouette ou la valse, ou tu l'appelles comme tu veux, parce que malheureusement, je n'ai pas toute la nomenclature de gym en tête, mais c'est quand même pour dire qu'à mon avis, il va falloir aussi se préparer maintenant à travailler sur du changement de direction. Peut-être aussi marcher dans les deux sens, qu'on appelle maintenant le Einstein Moonwalk. C'est peut-être des skills qu'on a envie de commencer à travailler. J'ajouterais, si vous êtes honneur d'une boxe, que l'avantage de travailler sur des changements de direction par rapport à travailler sur des éléments tels que la rampe, c'est que ça ne demande pas de matériel, que c'est facilement adaptable en prenant un appui contre un mur par exemple, et que c'est beaucoup moins accidentogène que d'avoir une rampe que ton gentil adhérent à fabriquer à Leroy Merlin avec des planches et du fil barbelé. Si on essaie de se dire un peu comment on pourrait mettre ça en place dans une classe en tant qu'entraîneur, c'est vrai qu'on pourrait s'allouer un temps avant un entraînement un peu plus de type Medcon, de laisser un temps de pratique pour que chacun puisse pratiquer et les inversions et le fait de venir faire un tour sur soi-même, ça peut être quelque chose d'intéressant à pratiquer. Cool. Autre chose aussi, et là je pense que c'est l'élément peut-être le plus challengeant, alors c'est tout le paradoxe, c'est le fameux reverse press ou Einstein, ce skill qui a été réalisé que par Nick Matthews lors des Games. Celui-ci je dis qu'il est intéressant parce que c'est à la fois peut-être le mouvement qui a le niveau skill le plus élevé, qui sera aussi le plus challengeant à enseigner à nos athlètes, notamment les adultes qui n'ont pas les meilleures positions, et pourtant ce fameux reverse press, c'est aussi un des mouvements qu'on voit dans la méthodologie CrossFit aussi depuis hyper hyper longtemps. C'est vrai, si on regarde un peu, si vous avez l'occasion d'avoir quelque chose qu'on appelle Google, vous allez taper gymnastique CrossFit et vous pouvez retomber sur l'ancien manuel qui date de 2015 et vous avez vraiment tous les éléments qui sont détaillés et à la fin il y a le travail au parallèle et on parle beaucoup du press ou Einstein et je pense qu'autant en tant qu'athlète qu'en tant qu'entraîneur, c'est un mouvement qui est hyper challengeant à enseigner parce qu'on va vite se retrouver bloqué pour des raisons de mobilité, pour des raisons de force, donc ça demande d'avoir vraiment plein d'options en tête et plein d'options dans sa boîte à outils pour que chacun puisse commencer à pratiquer cette inversion. Je t'avoue que c'est mon challenge de cette année, tu vois, c'est de réussir à faire ce mouvement-là. Voilà, tous les autres trucs là, j'ai réussi à bricoler un peu et à trouver un rudiment facilement. Celui-ci, ça va être plus délicat. Dans les challenges, c'est ça qui m'intéresse, c'est réussir à faire ce truc. On verra bien ce que ça donne. J'ai vu sur la corde à sauter, j'ai été franchement très impressionné d'être cross double under, double flip, back salto arrière, c'était très impressionnant. Ouais, après je triche un peu, si on parle de ce mouvement-là, je triche un peu parce que j'ai fait de la boxe pendant quand même longtemps, même si je n'étais pas un grand sauteur à la corde. C'était quand même un travail qu'on faisait, au moins le travail croisé, etc. Mais ça aussi, je pense que ce qui est intéressant, dans ce mouvement-là, le cross double under, ce qui a de cool, c'est que ça donne l'opportunité d'apprendre un nouveau skill à tous vos adhérents, peu importe véritablement leur niveau. Et puis aussi, c'est une bonne démonstration de la différence entre apprendre à faire plein de choses différentes et puis parfois trop spécialiser son entraînement. Donc faire des double under, c'est un skill, mais si vous êtes tellement bon pour faire des double under que vous n'avez plus fait un single ou que vous avez du mal à croiser les bras pendant un saut, il y a un problème. Et lorsqu'on a vu certains athènes incapables de faire des sauts simples ou alors vraiment avoir l'air pas très à l'aise lorsqu'ils les faisaient, je pense que ça montre un souci dans la méthode d'entraînement et c'est une erreur. Comme dans le handstand push-up, comment est-ce qu'on peut être capable de faire des déficits stricts handstand push-up dos au mur et peut être capable de faire un strict handstand push-up face au mur ? Il y a un truc qui est un peu anormal et qui, à mon sens, va dans la direction inverse de celle qui est recherchée quand on fait véritablement du crossfit. Et une nouvelle fois, je ne parle pas du sport de crossfit où les mecs sont dans un autre délire en se disant c'est quoi les mouvements qui sortent le plus ? Donc c'est vraiment sur ça qui faut que je devienne bon et qui du coup parfois occulte. Mais attention, notamment pour ceux qui s'entraînent pour leurs conditions physiques, restez proche de la méthode. Pour ceux qui veulent aller aux crossfit games, soyez smart. Ils vont justement, quand vous arrivez au plus haut niveau, essayer de chercher les mouvements sur lesquels vous n'êtes pas préparé plutôt que de continuer à vous donner les cartes en main pour continuer à briller sur ce sur quoi vous êtes déjà très très bon. Oui, exactement. Quand on voyait ce que disait Adrian Bozman pour parler un petit peu du test de fitness qui a été effectué pendant les crossfit games, l'idée c'est qu'ils se disaient que déjà le test avait été quand même plutôt complet entre l'open, les quarts de finale, les demi-finales, ainsi de suite. Donc il estimait qu'il avait quand même les meilleurs athlètes de la planète qui étaient représentés avec lui. Et ce qu'il voulait, c'était les exposer à des choses vraiment différentes. Déjà eux pour leur faire un cadeau, pour qu'ils se disent je suis au crossfit games, c'est cool, on m'a fait toucher à plein de choses, on m'a fait essayer plein de nouvelles choses, je n'ai pas fait que des thrusters et des burpees. Ah c'est cool, j'ai vraiment l'air d'un con avec ma corde. C'était super de porter un sac de sable sur des marches. Mais aussi dans l'idée de créer le test le plus large possible et effectivement de ne rien occulter parce que c'est super de faire des calculs, de se dire ah bon il y a 35% de chance que les HSPU tombent donc il faut que j'en fasse au moins deux fois par semaine. Mais le jour où on se retrouve devant le mur et qu'on leur dit aujourd'hui c'est dans l'autre sens, tout s'effondre. Exactement. Après ça c'est le but, ça concerne ça. Les mecs qui vont au game sans doute 0% de nos auditeurs. Mais si un jour vous avez envie de programmer pour quelqu'un qui a envie de faire de haut niveau, c'est un peu le mindset que vous devez avoir. Courez après les faiblesses ou les manques plutôt une nouvelle fois que de vous focaliser sur les forces de l'athlète. J'aimerais qu'on aborde deux sujets avant de clôturer ça sur la programmation des games de 2022 et ce que ça doit nous apprendre nous pour notre entraînement et personnel ou pour ce qu'on va programmer. J'aimerais vraiment parler de la place du pacing dans ce qui a été fait cette année aux games. Et l'autre sujet que j'aimerais qu'on aborde c'est est-ce qu'il faut qu'on arrête de s'entraîner avec des barres d'haltérophilie pour soulever que des hot objects puisque apparemment on doit maintenant lever des sacs de sable. Pour la rentrée, tout le monde doit aller chez Laura Merlin chercher 50 kilos de sable pour remplir des sacs parce qu'on en a besoin un petit peu. On peut attaquer je pense sur le sujet qui est lié à l'haltérophilie. Adrian Bozman une nouvelle fois en proposant de faire un ladder avec un sac de sable il a pris peut-être pas mal pas mal d'athlètes dépourvus et pourtant une nouvelle fois c'est un choix qui s'apparaît hyper logique dans le sens où si on regarde un peu ce qui a été fait sur les années précédentes rendez-vous compte des max ou du speed ladder avec des soulevés de charge lourdes on a quand même testé tous les grands mouvements de l'haltérophilie olympique avec ce format-là. Du coup effectivement c'est pour ceux qui ne se rappellent pas de cet événement chaque minute les athlètes devaient passer pour venir soulever un sac de sable de plus en plus lourd et ça change complètement les mesures qu'on pourrait avoir parce que comme on en parle dans le crossfit quelque chose qui est hyper important pour nous en tout cas dans la méthodologie c'est la variance ce qu'on aimerait c'est varier tout ce qu'on fait et même pour aller très loin on pourrait varier les températures les altitudes tout ce qu'on manipule et là on a varié la charge et ça change tout ça change complètement tout entre une barre d'haltérophilie et un sac de sable il y a vraiment deux mondes et ça change notamment tout parce que les premiers critères que tu as cités l'altitude la température c'est ce qu'on appelle des facteurs environnementaux donc en vrai c'est vrai que le terrain sur la course ça peut jouer mais c'est pas là où tu auras le plus gros impact alors que l'équipement c'est encore un des facteurs en plus de la charge la vitesse la durée les mouvements qui rentrent dans ce qu'on appelle les facteurs primaires ce qui a un impact direct sur l'haltérophilie et donc du coup c'est intéressant de changer cet outil déjà parce que ça tombait sous le sens on avait fait changer les durées on avait fait changer les formats on avait fait changer les nombres de répétitions en faisant des speed ladders de clean and jerk de snatch en faisant il y a quelques années un test sur un max à l'overhead squat et compagnie donc là ça avait complètement du sens de chercher à changer l'outil et je pense très franchement qu'il y a beaucoup d'athlètes qui l'avaient vu venir ce changement là avec le changement de programmateur mais ce qui avait surtout d'intéressant et c'est en ça pour moi que le test il était vraiment pertinent c'est que la vraie question c'était de savoir est-ce que les skills qu'on a développés en manipulant une barre d'haltérophilie est-ce qu'ils se sont trouvés à être transférables au fait de déplacer un sac de sable et finalement celui qui a gagné ou qui s'est bien débrouillé sur cette épreuve je pense notamment à Jacqueline Dahlstrom c'est pas nécessairement le meilleur haltérophile c'est pas nécessairement l'athlète le plus fort mais c'est un athlète qui avait la meilleure transférabilité de compétence d'un outil à un autre et je crois que c'est le message qu'on doit retenir par rapport à notre entraînement et à notre manière de programmer attention tout le monde court après un max au snatch un max au clean and jerk qu'on fait de manipuler une barre etc mais la vraie question qu'on doit se poser c'est est-ce que dans mon entraînement je m'expose à suffisamment d'équipements différents ou de mouvements différents pour être sûr que la compétence que je suis en train de développer dans un domaine et bien en fait je peux même partiellement l'appliquer à un autre domaine et c'est ça qu'on doit retenir si vous avez un snatch à 130 kilos mais que vous n'êtes pas capable de lever un sac à patate du sol pour ce que nous on fait franchement vous êtes à côté de la plaque par contre pour un haltérophile c'est top si on se rappelle vraiment dans ce qu'on aimerait faire dans la méthodologie de crossfit pas forcément dans le sport là c'était pour eux c'était s'ils arrivent à transférer leurs compétences d'haltérophilie vers le soundbag grand bien leur face entre guillemets parce que ça leur apportait plus de sous plus de fame plus de followers mais pour nous dans la vie de tous les jours dans la méthodologie crossfit si on arrive à transférer nos skills d'haltérophilie donc le fait d'avoir un meilleur snatch un meilleur clean vers soit des objets de tous les jours soit si on n'a pas réussi à s'échapper d'un déménagement dimanche je vais avoir besoin de toi bientôt d'ailleurs sur un déménagement et ben on ne prend pas un dimanche alors c'est le seul conseil que je peux te donner prenons un mercredi prenons un mercredi le jour des enfants mais en tout cas ce que je voulais dire dans cette phrase c'était que si on arrive à transférer nos skills d'haltérophilie vers nous la vie de tous les jours et eux vers le sport de crossfit et ben c'est vraiment génial c'est ça le message de ce truc là yes et puis une nouvelle fois là j'ai brocarné un peu les très bons haltérophiles qui peut-être parfois ont pêché dans leur capacité à transférer leurs compétences là vers un road object un truc type un peu strongman mais attention moi ça va dans les deux sens c'est à dire on peut aussi être à un tête qui est très fort ok et qui n'a pas de transférabilité vers l'haltérophilie olympique donc ça aussi c'est un truc qu'on veut gommer donc à vous dans ce que vous programmez dans les entraînements que vous vous imposez de trouver un peu le moyen d'être entre les deux et du coup pour clôturer cette conversation j'aimerais qu'on parle d'un truc que je déteste ce que l'on appelle le pacing ah ouais le pacing donc qu'est-ce que c'est le pacing le pacing c'est quoi c'est déjà de partir avec une stratégie et d'avoir un rythme qu'on s'imposerait nous-mêmes en réfléchissant à ça en un moment par rapport à un workout donné ouais exactement et c'est souvent une stratégie qui est pertinente attention qui permet de maximiser les scores que vous allez faire à un haut de l'open ou en compétition mais qui malheureusement est parfois appliquée de manière trop systématique par des athlètes alors qu'ils ne sont pas en période de compétition mais qui sont plutôt en période d'entraînement comme par principe et c'est malheureusement souvent un moyen de s'écarter de l'intensité et donc des résultats et cette année dans la manière dont les choses ont été programmées Adrien Bozman de ce que j'ai entendu dire en privé a été très clair il a dit qu'il voulait empêcher ok les athlètes de pouvoir justement se pacer se gérer au niveau de leur effort cardio il a dit il faudrait que la course soit un moment de récupération et c'est un truc qu'on doit retenir nous parce que ce sera valable pour les athlètes des games sur les années à venir tant que ce sera Bozman qui programmera mais ça doit être je pense valable pour nous dans les box en fait il faut mettre en place des entraînements dans lesquels on empêche ok les athlètes non pas de se pacer mais de choisir leur pace c'est ça le truc si on regarde par exemple le premier World Day Games avec les Toast to Bar le vélo les Chess to Bar et le vélo au delà du fait que c'était très marrant de voir des gens faire des Toast to Bar avec des cases de vélo ça aussi quand il expliquait par rapport au choix des chiffres de cet entraînement par exemple 75 Toast to Bar ou 75 Chess to Bar on n'est pas tombé sur un chiffre au hasard en fait l'idée c'était qu'il s'est dit qu'est-ce qu'un athlète des games était capable de répéter avec un chiffre où quand il va prendre la barre il ne réfléchisse pas ils se disent ok là il faut que j'envoie si on avait mis 100 si on avait mis 150 il se serait dit bon bah toutes les minutes je vais essayer de faire 12 répétitions en chéquant 3 fois mes bras entre chaque rép là à 75 il n'y avait plus de possibilité de faire ça et ça va dans le sens de ce que tu disais qu'on aimerait ne pas trop pacer ces entraînements là et puis indirectement ça te forçait soit à bombarder du coup sur le vélo pour être sûr parce que tu sais que ce n'est pas sur la gym que tu allais gagner soit griller un tour en espérant que personne ne voit et que ça t'est pas mal tu as eu ça tu as eu aussi le jacquie où par exemple on a empêché enfin on a imposé aux athlètes de sortir je ne me rappelle plus du score pour les femmes mais pour les garçons ils devaient sortir avant 3-15 ok du rameur de quoi ils étaient tapés ça je pense que c'est vraiment quelque chose si vous programmez dans votre box ou si vous programmez pour un athlète vous devez en fait garder ça en tête dans le sens où c'est entre guillemets un cercle vertueux prenons l'exemple d'un amrap dans lequel j'aurais disons allez en théorie comme objectif de faire 4 tours dans l'entraînement donné avec des 400 mètres et j'ai un athlète qui malheureusement est complètement aux fraises ok ou alors il est stratège et il ne veut pas courir rapidement ces 400 mètres il veut toujours les courir aux alentours de 2 minutes un peu plus si je le laisse faire si je n'impose pas un certain pace il va courir lentement donc il ne va pas apprendre à son organisme il va courir plus vite ok et en plus il va malgré tout manger au-delà de ses 4 tours peut-être une précieuse minute ou peut-être même 2 minutes qu'il aurait pu passer à travailler sur les autres éléments du haut qui sont peut-être plus challengeants peut-être j'en sais rien le déplacement d'une charge lourde peut-être un mouvement de gymnastique un peu complexe alors qu'à l'inverse si je l'empêche entre guillemets de se gérer si je dis voilà en fait quand tu pars quand tu pars courir tu ne vas peut-être pas me faire 400 mètres mais tu vas peut-être me faire 300 mètres par contre il faut que tu les cours en tant de temps déjà sur la distance que je donne mon athlète il n'a pas le choix que de se pousser un petit peu et donc il est davantage dans l'intensité et ensuite l'art de rien au lieu cette fois-ci de perdre peut-être 2 minutes peut-être qu'il gagne une minute ce qui fait déjà une différence de 3 minutes ok c'est le temps de faire un frâne lorsqu'on commence à être un petit peu réveillé et ce temps-là c'est du temps qui pourra passer sur l'haltérophilie lourde si jamais c'est dans l'entraînement ou également peut-être du coup sur un mouvement gymnastique complexe et là du coup c'est un cerf vertueux et donc voilà tout ça pour dire voilà le message c'est si vous vous entraînez attention ne sombrez pas dans le piège de pacer systématiquement c'est des faux bénéfices ça vous fait juste que vous éloignez de l'intensité quand vous faites ça donc au contraire essayez d'ajuster les volumes les distances pour essayer d'être sûr que vous allez être à un rythme vraiment soutenu pour vous à chaque fois que vous mettez ça dans un entraînement effectivement et si on revient rapidement là-dessus quand tu vois sur la course je pense que c'est le mouvement royal pour ça la course parce que dès qu'on voit un amrable dès qu'on voit de la course on se dit que c'est le moment où on va pouvoir remonter un peu les niveaux des batteries pour renvoyer derrière sur les mouvements qui auraient derrière alors que ça peut être un piège là-dessus parce que c'est pas un mouvement déjà c'est un mouvement qu'on pourrait un peu sous-coacher la course et en plus c'est un mouvement qu'on va sous-estimer nous en tant qu'athlète on va se dire c'est le moment où je vais pouvoir enlever mes maniques checker un peu les bras et être prêt à repartir derrière alors qu'on doit on pourrait avoir plusieurs stratégies comme tu disais soit peut-être réduire le temps réduire la distance par exemple ou alors donner des targets de temps tu dois me faire le maximum de tours le maximum de courses en 1 minute 30 par exemple et on doit se donner des challenges aussi à nos athlètes là-dessus je pense que c'est des stratégies qu'on pourrait mettre en place dans les salles yes hey pas mal pas mal bon ben voilà on aura fait un peu le point sur ces games donc si on résume sur la gymnastique n'oubliez pas essayez de bien comprendre quelles sont les fondations les éléments où vous allez travailler parce que ces fondations on pourra toujours vous les demander dans le futur continuez à travailler la force relative au niveau du haut du corps en faisant du travail unilatéral en faisant du travail de gainage c'est important travaillez aussi les fondations de la gymnastique en allant chercher on vous a donné un petit peu de ressources du côté de Karl Paoli ou d'Eve Durant plein de ressources qui sont complètement gratuites pour apprendre pourquoi pas ce fameux reverse press to Einstein continuez à vous amuser et à faire s'amuser vos adhérents en leur faisant développer des skills qui sont accessibles à tous notamment sur la corde à sauter on ne doit pas devenir tellement bon dans un domaine qu'on est complètement maladroit lorsqu'on va chercher des choses plus faciles que le skill qu'on est supposé avoir développé continuez bien sûr à manipuler des barres d'haltérophilie mais allez de temps en temps vous challenger en changeant un petit peu les objets que vous manipulez juste pour vous assurer que ce que vous faites c'est transférable à d'autres types de travail et puis sur la partie cardio voilà attention quand il y a un mouvement monostructurel notamment la course à pied ne croyez pas que c'est une excuse pour récupérer mettez en place des entraînements dans lesquels la course à pied est un élément à part entière dans lequel on va chercher à produire de l'intensité carrément et ramener aussi des skiergs à la piscine visiblement on a besoin il faut ramener ça sous l'eau mettez-les sous l'eau moi je pense ça va arriver dans le futur voilà des skiergs en apnée sous l'eau non mais attends là parce que c'est un indice il les a rapprochés de la piscine il va les mettre à l'intérieur moi je vois bien ça dans le futur dans le futur je pense qu'on n'aura pas mieux pour aujourd'hui on skit quand même avec une ou deux petites recos moi j'ai une première recommandation les gars si vous écoutez ce podcast si vous avez le seum parce que votre niveau en gym il est ras du sol il ne le fera pas lui-même mais je peux vous recommander d'aller souscrire au programme gym de Wyss Affiliate qui est rédigé par Gauthier himself tu me diras si je me trompe trois séances par semaine ouais exactement trois séances par semaine avec différents focus de la gym suspendue des inversions des skills pour venir être les pros des inversions ok n'oubliez pas on programme ça on n'est pas les plus grands gymnastes de la terre mais justement parce qu'on n'est pas les plus grands gymnastes de la terre on passe par tout un tas de process et de petites étapes pour réussir à acquérir du coup les skills qui nous intéressent donc une nouvelle fois toujours à faire sans emmerder le cours de la boxe dans laquelle vous êtes inscrit pendant des moments où peut-être vous avez un petit peu d'open gym ou pour faire du travail accessoire ou même pourquoi pas directement de chez vous parce que je pense qu'il y a pas mal de petits drills qu'on peut faire directement à la maison cette ressource là je vous la recommande chaudement on a cité aussi aujourd'hui du coup Karl Paoli et Dave Durant faites les choses simples ok allez simplement taper leur nom sur Youtube vous allez voir qu'il y a un paquet de trucs incroyables à aller récupérer vous pouvez aussi aller chercher le manuel du moins le PDF du manuel du gymnastique course qui est complètement gratuit qui est disponible sur internet vraiment c'est des ressources de malades et si on devait chercher une autre recommandation cette fois-ci un peu en dehors du monde du crossfit t'as regardé un truc lu un truc pendant cet été qui t'a branché ouais le film sur Serena et Venus Williams mortel avec Will Smith franchement on comprend comment ces filles là ont atteint ce niveau là et elles ont commencé à s'entraîner plutôt jeunes et bien donc voilà ça s'appelle la méthode Williams c'est avec Will Smith qui a pris un Oscar tu vois Chris Rock il a pris une baffe dans la gueule Will Smith il a pris un Oscar grâce à ça Chris Rock il a un spectacle entier déjà t'imagines j'ai pris une baffe par Will Smith ça peut faire 1h20 de spectacle c'est le mectub en tout cas les gars la méthode Williams le gymnastique course le programme pourquoi pas de Gauthier si vous avez envie d'améliorer votre gym voilà les recos de ce premier épisode de la saison 4 ok du Shaker Show on est toujours aussi content de vous retrouver et on vous dit un prochain épisode c'est très bien bon